Bonjour à toutes et à tous, ici Madeline Laiolo sur InfoGironde pour les nouvelles de cette journée. Nous vous proposons de retrouver le point presse donné par la jeune responsable Aurore Huard de la section de recherche en charge de la tuerie de Ville-Gouche quant à l'intervention dans l'appartement d'un suspect. Nos investigatrices ont préparé leurs questions et vous ne serez pas déçus. En attendant, ce sera encore une journée pluvieuse. Couvrez-vous et sortez vos bottes pour ce mois le plus humide depuis une décennie. Nous sommes le 14 mai et Aurore a rendez-vous avec le procureur Oaro pour lui faire le debriefing des dernières avancées. Ce qu'elle a discuté le 13 avec Mata et son équipe sur ce qu'elle a lancé, comme les différents éléments d'enquête et autres. Il lui a demandé de venir et elle avait été aussi prévenue qu'il allait sûrement lui demander de faire dans la journée un entretien aux journalistes. Pour donner une mise à jour, puisque avec tout le week-end qui s'était passé, les journalistes continuaient à faire des articles sur le sujet, surtout dans le secteur du Sud-Ouest. Moins au niveau national, même si on en parle encore un peu. Donc elle s'attend aussi, quand elle va rencontrer le procureur, à devoir recevoir cette demande. Que fait Aurore ? Alors Aurore va commencer par la bonne nouvelle, parce que le procureur y veut des arrestations. J'ai une arrestation pour lui, ou en tout cas j'ai un avis de recherche pour lui. Monsieur le procureur, bonne nouvelle, nous avons trouvé un suspect qui, à notre avis, a participé au crime. La personne s'appelle Sophie Jansky, elle était domicilée à Bordeaux, mais malheureusement elle est maintenant introuvable. Nous avons lancé un avis de recherche, mais je peux vous dire que nous sommes sur une bonne piste, une piste solide avec des preuves, et qui nous permettra de faire un bond de géant dans cette enquête. Et puis je m'arrête et je regarde sa réaction. Donc comme la première fois que tu l'as rencontré, dans son bureau qui fleurbont un peu une certaine richesse, un peu de l'apparat de la magistrature, toujours avec ses bonnes petites viennoiseries du coin, des meilleures viennoiseries de Bordeaux, il t'a accueilli, il y avait quand même la greffière qui vous a fait entrer, qui était là et tout ça, et effectivement comme tu t'attendais par rapport à l'accueil que tu l'as mis en lui lançant ça, tu vois, de son visage qui était un peu crispé, il a l'air d'avoir les joues et le sourire qui se met un peu plus... Ah ! Donc très bien, c'est plutôt bien, c'est bien, parce que je voulais des actions, et là avec la presse c'est l'occasion. Donc vous avez trouvé cette dame, parfait. Et ça serait quoi son mobile ? Alors, son mobile, elle a laissé une lettre à son domicile pour dire « Je ne supporte plus la douleur, je vais faire du mal à mes amis, je ne peux plus supporter ». Nous soupçonnons soit une connexion avec les démens ou les basasses, soit un syndrome post-traumatique, puisque la personne est une ancienne militaire de l'armée de terre, et un acte furieux, un acte furieux. Bon, très bien, je vois que vous avez des idées, très bien. En parlant de votre organe de communication, parce qu'à 11h, vous serez pour un presse, pour leur donner des nouvelles, pour un peu... qu'ils nous laissent tranquilles, ou qu'ils soient contents qu'on aille faire des arrestations, parce que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Donc préparez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu lui annonces, ou que tu lui demandes ? Parce que tu vois qu'apparemment, comme tu lui as donné des pistes et tout ça, il a l'air d'être un minimum rassuré ou autre, et donc là, il a envie, c'est bon, maintenant, dégagez, quoi. Ok. Bon, non, je ne m'impose pas plus que ça. Je ne pense pas qu'il puisse particulièrement m'aider à... Ah si, j'avais fait une requête pour avoir accès à l'adresse e-mail des DELMA. Et je pense qu'il faut que le procureur l'appuie au niveau du juge des libertés, puisque c'est accès à une information. Donc je lui rappelle, je lui demande s'il a entendu parler du juge par rapport à ça. Je prends note avec la griffière, elle vous mettra un message pour vous dire ce qu'il en est. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Passez une bonne journée. Ça sera fait avant votre point de presse, au cas où ça peut vous être utile d'avoir des infos, ne vous inquiétez pas. Très bien, on veut des arrestations, et faites ce qu'il faut. Par contre, il faut que c'est crédible, pas un cafouillage, d'accord ? Non, pas le problème. Donc là, vous êtes sorti, finalement, c'était vraiment tôt le matin, c'était vers 9h, vous êtes déjà sorti, c'est vraiment à l'homme qui vous a pris, entre guillemets, si on peut le planifier. Donc là, vous sorti, il est 9h, vous avez à peu près 2h, entre guillemets, à tuer, avant le point presse. Comment tu t'organises jusqu'à ce point presse, qui aura lieu à la magistrature ? En fait, ça a été déjà organisé, donc vous n'avez pas besoin de repartir nulle part ou autre ? Il faut contacter le... Je pense qu'il était le lieutenant Kuntz, tu m'as dit ? Tu m'as dit Kuntz, mais je me suis plus de 100 grades. Oui, c'est ça, lieutenant. Lieutenant Kuntz, pour préparer tout ça, il faut savoir ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Par exemple, parler d'un avis de recherche, c'est bien, mais pas forcément citer le nom de la personne ou quelque chose d'information. Donc, il faudrait qu'il briefe dessus. Et puis, je vais me tourner vers le commandant Matin. Et je vais lui dire, « Bon, commandant, je commence juste. Je ne suis pas encore très à l'aide avec ces exercices. Ça ne vous dirait pas de le faire à ma place ? » « Juste pour cette fois que je vois comment vous faites et puis je le ferai le prochain. » « J'essaie de convaincre ou de lui faire pitié. » « Oui, plutôt, je vais essayer de lui faire pitié. » « Je veux qu'il me prenne en pitié et qu'il le fasse à ma place. » « Waouh. Donc, on va dire que c'est une sauvegarde, ça. » « C'est du charisme. » « Allez, une petite charisme. » « J'ai 15 ans, Karine, donc j'ai un beau charisme derrière. » « Oui, par contre... » « C'est quoi l'argument de faire ? » « Non, non, non. Justement, comment tu... » « C'est pour savoir si tu donnes un avantage ou un désavantage. » « Tu donnes un désavantage parce que je ne le dirai pas. » « Parce que c'est assez égoïste, en fait. » « C'est juste que ça ne me tente pas d'aller leur parler. » « Un désavantage, alors. » « Mais la façon dont je le présente, c'est que je suis encore inexpérimenté, que j'ai déjà cafouillé en face de la presse il y a trois jours, ou la semaine d'avant. » « Je ne voudrais pas encore plus abîmer le truc de la gendarmerie, tandis que lui, il redorera le blason de la gendarmerie grâce à son expérience. » « Je tartine épais. » « Ouais, non, tu fais désavantage. » « Désavantage. » « Mon premier G, je fais 16. » « Et le deuxième, je fais 14. » « Zut, je rate. » « C'est ça, désavantage, si tu lances deux fois et tu prends deux. » « Ouais, tout à fait. » « Zut, 16 contre 15. » « Après, tu peux utiliser un jeton de fortune, si tu veux, pour relancer. » « Ou si tu en avais consommé ou pas ? » « Non. » « Si tu n'avais pas consommé encore de jetons de fortune, tu peux en prendre deux et ça te fait une réussite automatique. » « Et pour rappeler par rapport à la règle, c'est que ces jetons de fortune, je peux te les prendre moins pour aussi déclencher des actions. » « Ouais, mais c'est ça qui fait le piment. » « J'ai vraiment pas envie de la faire, cette interview. » « Donc, j'utilise un seul point de fortune. » « Donc, est-ce que je relance avec des avantages ? » « Non, tu relances juste normal. » « Sept. » « Du coup, c'est une réussite. » « Ça passe. » « Oui, du coup, c'est une réussite. » « Donc, c'est noté. » « Moi, de mon côté, je note que tu as raté. » « Non, j'ai réussi. » « Oui, mais ton premier jet, il a raté. » « Ah oui, c'est pas. » « Non, non. » « En fait, pour l'action, c'est réussi. » « Donc, c'est lui qui va faire le point presse. » « Par contre, du fait qu'il y a eu ce ratage qui t'a fait consommer la fortune, » « Je note par rapport au point de pression. » « Ah ok, d'accord. » « Que ça peut faire. » « Et comme ça, quand la pression monte un peu trop, ça peut permettre de déclencher des choses. » « Donc là, en fait, tu t'es reprise pour arriver à le convaincre. » « Mais finalement, tu as réussi à toucher la corde sensible ou autre. » « Et donc, il va faire le point presse. » « Donc là, on va passer. » « Le point presse aura lieu. » « Et après, vous allez rentrer sur place. » « Donc, au point de presse, juste... » « Alors, attends, avant que je te lance un sujet. » « Est-ce qu'il y a la journaliste du Sud-Ouest qui est hargneuse ? » « Qui m'a interviewé la première fois, qui m'a piégé. » « Oui, tout à fait. Elle est là. » « C'est quoi son nom ? » « Amandine Léger. » « Amandine Léger. » « D'accord. » « Je la regarde méchamment dans la salle. » « Je veux faire un jet de sauvegarde de l'intelligence. » « Si tu la regardes avec attention et que ça, oui, elle te regardera aussi. » « Oui, oui, oui. » « Un jet de sauvegarde d'intelligence. » « Normal ? » « Oui, normal, oui. » « J'ai fait 8. » « Et combien j'ai en intelligence ? » « 14. » « Donc, ça réussit. » « Très bien. » « Donc, de toute façon, tu l'aurais quand même repéré avec ton jet d'intelligence. » « Donc, oui, elle t'a vue. » « Il n'y a aucun problème là-dessus. » « Et par contre, tu vois que pendant ce point presse, mais dès le départ, elle n'a pas du tout été comme lors de la première... » « Enfin, de ton premier point presse que tu as eu. » « Elle était beaucoup plus discrète, en fait. » « Elle a posé quelques questions, mais... » « Pas élémentes. » « D'accord. » « Voilà. » « Avec ton logique, tu as réussi. » « Il y a eu aussi, donc, qui était particulier dans ce point presse, il y avait des journalistes de la BBC qui, eux, étaient pas agressifs, mais comme ils parlaient en français avec leur accent anglais, c'était un peu plus brut et tabloïd, en fait. Type tabloïd sur les questions et tout ça qui était posé puisqu'il y a quand même un sujet britannique et la couronne. Ça, c'était plus remarquable. Et l'autre chose aussi, il y avait... » « Alors, on ne l'a toujours pas identifié, ce corps. » « La voiture est britannique, mais l'identification n'est toujours pas revenue. » « Donc, on ne sait pas si c'est lui ou pas. » « Ouais. » « Mais pour l'instant, ce qui a été vécu le week-end, c'est qu'il y a un britannique. » Effectivement, il n'y a pas de nom. Il y a un britannique qui a été un truc, donc il s'inquiète et comme il y a eu les... » « Est-ce qu'ils prononcent le nom du gars ? » « Donc, Thomas Easton. » « Est-ce que quand ils en parlent, est-ce qu'ils prononcent son nom ou c'est juste un sujet britannique à cause de la voiture ? » « Non, c'est clairement un sujet britannique à cause de la voiture. » « Est-ce que vous pouvez nous dire qu'ici où ça, il y a quand même un membre de notre pays, notre tour avec leur flègue britannique, quoi. » « Mais ils n'ont pas l'impression qu'ils connaissent l'identité de la personne ? » « Non, juste qu'il y a un britannique qui est concerné, et donc vu ce qui a été dit avec les menottes, les trucs qui sont sortis comme ça, ça les fait titiller, quoi. » « Et l'autre chose qu'ils dénotent aussi, c'est un photographe qui mitraille plus que les autres. C'est ce que tu dénotes durant le point presse. Et les britanniques qui posent des questions sur le sujet. Donc les questions, elles tournent quand même beaucoup autour de... Quels peuvent être le mobile ? Vous avez parlé qu'ils ont été attachés, mais incendiés ? Est-ce que c'est des règlements de comptes mafieux ? Est-ce que c'est une part qui a dégénéré ? Est-ce que c'est un accident ? Ça part un peu, quand même, dans tous les sens. Et voilà. Est-ce que je peux, à un moment... Non. J'imagine qu'on est tous là. Donc il y a le lieutenant aussi. Donc il y a le commandant Matard, le Dan Kuntz qui est dans un coin, toi. Et est-ce que tu étais venu avec soit Brochard, soit Tellier, soit un autre ? Et il y a potentiellement... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins un autre membre de ton équipe, quoi. D'accord. Donc je suis venu avec... Je pense que je suis venu avec le capitaine Tellier. D'accord. Et en fait, je vais demander au capitaine Tellier de se rapprocher de ce photographe agressif et de regarder son nom sur son badge. Parce que tous les gens de la presse sont assez portés un badge avec leur nom dessus. Donc je lui demande de faire ça. Donc je l'indique. J'indique l'individu qui ressemble à une sorte de... Donc un homme caucasien avec des cheveux noirs, un visage assez fin et une boucle d'oreille ou quelque chose comme ça et un polo noir avec un sac en bord de gueule. Pas de problème. Donc pour savoir son nom et s'il travaille pour un journal... Parce que j'ai un doute. En fait, j'ai une suspicion qu'il y a quelqu'un qui est affilié aux gens qui ont fait le crime. Qui est là ? Et donc c'est pour ça que j'essaye de déterminer s'il y a des gens qui sortent de l'ordinaire et éventuellement de collecter certains... Au moins leur nom, leur truc. Pour qu'on enquête ensuite par la suite. Donc tu as pu faire ça, il est parti le faire et il reviendra avec l'oignon. Kevin Collinet. D'accord. Est-ce qu'il est connu comme votre grave ou c'est... Non, mais je veux dire, est-ce que j'ai entendu son nom ? Déjà, ou pas ? Bah tu fais un petit jet d'intelligence. Ah. Je fais 12 et donc j'ai réussi puisque j'ai une intelligence. Oui, tu as déjà entendu ce nom-là. C'est un freelance, c'est un photographe freelance qui est très souriant, très serviable et il vend ses photos aux différents journaux du coin. D'accord. C'est le Spider-Man local. Peter Parker local, excusez-moi. C'est le Peter Parker local. Ok. Génial. Donc c'est quelqu'un de connu et ce n'est pas un inconnu qui pourrait éventuellement... Non, c'est quelqu'un du milieu journalistique mais qui est effectivement un photographe freelance. Ok. Bon, mais pour être honnête, je suis vraiment très, très soulagé de ne pas avoir eu à faire cette interview. Je remercie énormément le commandant Mata de m'avoir montré un tel exercice de leadership et de telles compétences que je lui promets que la prochaine, ce sera moi qui la ferai. Quand on aura fait l'arrestation. Je ne vois pas trop parce que... Oui, non, il ne faut pas trop loin après. On n'arrêtera jamais que tout loup, donc ça ne va pas... Non, je rigole. On ne sait pas s'il y a que tout. On ne sait pas s'il y a que tout. Donc ça, c'était la fin de la matinée, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc après, vous repartez à votre local. Alors, je vais devoir te passer des infos. Voilà, est-ce qu'il y a des infos ? Puis moi, j'ai des actions que je voudrais lancer. Oui, tu vas me donner... Donc, si on commence par tes infos, comme ça, si ça se recoupe, je n'ai pas besoin de faire les autres. Parce qu'a priori, ce que tu devais recevoir par rapport à tes demandes, c'était le... Qu'on appelle ça ? Le téléphone. Non, tu avais eu le téléphone de bilan des appels téléphoniques de Sophie Jansky ? Oui. Non, Sophie Jansky, non. Non, j'ai eu les damas, les bazas, mais je n'ai pas eu Sophie Jansky. D'accord. Donc, une fois que tu arrives à votre local, l'équipe fait le point sur ce qu'elle a récupéré de plus. Donc, elle a eu le relevé par l'opérateur téléphonique de Sophie Jansky de ses derniers appels. Ils n'ont pas encore eu le temps de l'éplucher, mais c'est obtenu. D'accord. Cool. Ça, par contre, c'est cool. Des nouvelles de la vie de recherche ? Pour sa banque et tout ça, il n'y avait rien de particulier. L'avis de recherche a été lancé. Et la demande pour le... pour son... L'aspect téléphonique, en fait, c'était... Tu avais reçu le message par la greffière pour le... du procureur avec tout ce qu'il fallait, ça a été obtenu et vous n'avez rien de particulier qui dénotait, quoi. Attends. Ce que j'ai demandé au procureur, c'est l'accès aux adresses... à l'email de... Messagerie des Bajax et Delmain. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été... Donc, ça a été lancé et il n'y a rien qui a été... récupéré pour l'instant. D'accord. Donc, ils sont encore en train de... Ils n'ont pas... OK. D'accord. Donc, je me jette avec précipitation sur le rapport des fadettes, donc les fameuses fadettes ou les fadettes, de Sophie Niansky, donc qui sont toutes les communications sortantes et entrantes dans les six derniers mois. Eh bien, disons, il y en a 5 sortantes, 4 entrantes. Disons qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, quoi. Alors, dans les sortantes, pizza, burger, d'accord ? Beaucoup de pizzas et beaucoup de burgers. Société CCL Sécurité, est-ce que c'est son employeur ? Oui, tout à fait. Et ensuite, P Ménard et T Vanier, qui sont des numéros en 06, mais juste 3 appels à P Ménard et un appel à T Vanier. Et à l'inverse, donc en communication en 30, donc les gens qui l'ont appelé, donc sa société l'a appelé 34 fois. Et ensuite, P Ménard, T Vanier, et ensuite la société du Thaï, qui est donc la société qui vend les menottes, qui a vendu les menottes, donc il l'a appelé deux fois dans les six derniers mois. Ce qui est probablement pour lui dire que sa commande est arrivée, etc. Donc à part P Ménard et T Vanier, il n'y a pas parlé à personne. Ce qui est un peu chelou, pour être honnête. Est-ce que ces noms de T Ménard, de P Ménard, excusez-moi, et T Vanier me disent quelque chose ? Monsieur le maître du jeu. Donc P Ménard, non. Par contre T Vanier, je crois que tu avais obtenu un message de la balistique sur l'arme. Un message de la balistique sur l'arme ? Oui, j'avais un message sur la balistique sur l'arme. Mais qu'est-ce qu'il avait vu ce message ? Il parlait de T Vanier ? On va peut-être le rouvrir. Oui. Sinon je te le relis, je l'ai ouvert. Ben vas-y, relu-le-moi le temps que je trouve. Donc, bonjour mon capitaine. Les fichiers départementaux de propriété d'armes à feu viennent de nous donner une information susceptible d'orienter votre enquête. L'arme qui a servi lors de la tuerie de Ville Gouges est un 765 Marc Beretta enregistrée au nom de Thomas Vanier, domé ici 12 Rutières à Mérignac. Il l'a acheté en septembre 1998, a satisfait pendant près de 15 ans à toutes les obligations légales liées à la détention de l'arme et l'a déclaré voler lors d'un cambriolage le 16 janvier de cette année. Cordialement, majeur à croire. D'accord. Donc, en tout cas, elle était en relation avec lui dans les six derniers mois et il a été volé en janvier. Donc, c'était il y a quatre mois. Ouais. D'accord. Donc, on a l'adresse du monsieur Vanier. Oui. On va y aller. Et P. Ménard, ben, donc là, on recommence ces deux équipes. Tu peux, tu peux choisir les groupes que tu fais, qui fait quoi et comment. Parce que tu avais aussi prévu que tu voulais lancer des choses. Ok. Donc, je vais être de sortie avec le lieutenant Messali. D'accord. Parce que si on va voir un gars qui est soupçonné de machin, c'est quelqu'un qui est sympa, dynamique et ambitieux, mais il est aussi sportif. Donc, tu sais qu'il aimerait s'il avait une opportunité plus tard, évoluer vers le GIGN ou autre. Donc, oui. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne personne. Et donc, lui et moi, nous allons aller voir le Tévanier. Tandis que deux autres, par exemple, le capitaine Brochard et le lieutenant Joss vont aller je veux qu'ils aillent interroger la fille d'Elma à nouveau et qu'il juste elle toute seule et qu'il la fasse parler pour savoir pourquoi elle a menti par rapport aux appels téléphoniques. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu ses parents depuis un mois et que la dernière fois qu'elle avait parlé c'était il y a quatre mois et en fait, le relevé téléphonique montre un appel qu'elle a fait vers ses parents et surtout six appels vers ses parents vers elle et qui ont duré plus de deux minutes. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu des conversations. Ce n'était pas juste le répondeur ou quelque chose comme ça. Donc, la cuisinée, de toute façon, elle était un peu trouble et qui creuse aussi sur le fait qu'apparemment, elle faisait partie de multiples groupes militants anti-chasse, anti-protection des animaux. Par contre, ses parents n'étaient pas connus pour être des chasseurs. C'était au contraire leurs amis, les Bazas, dont M. Bazas faisait partie des clubs de chasse locales. En fait, ils essaient de découvrir c'était quoi l'embrouille entre la fille et les parents. Donc, voilà. Et le lieutenant, le capitaine Telly qui va rester là, je voudrais qu'il convoque la fille qu'on n'a pas vue, qui est locale en plus. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas encore vue, mais en l'occurrence, c'est Lucie Bazas. Elle est interne au CHU de Bordeaux, donc elle est locale, mais on ne l'a pas vue à la gendarmerie. On a vu les enfants d'elle-même, on n'a pas fait les enfants Bazas. Donc, je veux qu'elle la convoque. De toute façon, est-ce qu'il faut qu'elle vienne reconnaître les corps ? A priori, elle a dû, vu le phénomène que vous avez vu le lendemain, vous avez fait l'interview pour les Delmans, je pense qu'elle a dû être convoquée et elle a dû le faire. Elle a dû finir pour ça. D'accord, mais ce n'était pas avec nous. Je ne vous en ai pas occupé. Ça a été fait peut-être par le lieutenant Bassylvain ou une autre brigade. Une autre personne. Je voudrais lui parler qu'elle a convoque pour demain matin qu'on puisse lui parler. Ok. Et puis, ça va être après-midi. Donc, allons en direction de Tévanier. Donc, T pour Thomas, c'est ça ? Oui. Il peut faire une autre action, je crois. Tu m'as dit qu'une personne toute seule peut faire trois actions par demi-journée. si Tély fait juste que la demande de convocation pour l'en a ou il peut encore faire quelque chose. Ok. Donc, je veux qu'il fasse une autre demande. C'est qu'il faut qu'il demande tout ce qui est relevé d'identité casés judiciaires de Thomas Easton. Donc, il faut qu'il fasse la demande en Angleterre. Donc, soit via Interpol, soit directement au truc. ce nom, je me suis rendu compte en relisant les fadettes. Du coup, Aurore travaille le soir, etc. Donc, en relisant les fadettes, elle s'est rendu compte qu'il y a eu deux appels entrants de Thomas Easton. Thomas Easton a appelé les Delmen. Donc, un appel entrant et tu dis ok, ils se connaissaient, c'est normal. Mais en fait, il a aussi appelé les Basas. Il y a eu un appel entrant de Thomas Easton vers les Basas. Alors que comment ils se connaissaient, c'est quoi le rapport entre toute la gang ? Voilà. Et puis, on y va. Je note tout ça. Je ne sais pas que je ne me souviens plus à comment ça fait. J'ai refait la jambe d'Amarie. Moi non plus. En tout cas, dans la radio, le temps que vous alliez voir Thomas Vanier à Mérignac, ça ne fait pas très longtemps que vous êtes dans la radio, vous écoutez encore pour le hit du moment qui est Get Lucky. Vas-y, chante-le-moi parce que j'aime ça. Je peux me mettre. Je vais laisser un plan parce que j'essaierai de trouver un jingle et puis je te le mettrai. Donc, vous avez ça. Et ça parle aussi dans la formation qui sera l'ue 17 du vote qui sera fait à l'Assemblée sur le mariage pour tous. Chaque week-end, il y a toujours des manifestations ou des marches sur la pour ou contre, entre guillemets. Donc, ça occupe, si on ne parle pas de la tuerie de Villegouges, c'est de ça dont on parle. D'accord. Mérignac, Thomas Vanier. Donc, vous arrivez devant le quartier où réside Thomas Vanier qui est aussi marié, qui est marié, qui est un magnétiseur. C'est indiqué sur la porte de la résidence qui est plutôt cossue, en fait. C'est l'après-midi, donc il est à son cabinet. Ça vous fait vous sonner, vous faites entrer, donc, vous attendez juste le temps qu'il finisse avec un client et puis, après, il vous amène dans l'air court, il vous reçoit. Non, non, j'attends pas, non. Non, non, c'est que dès que je rentre, s'il a une secrétaire, je lui dis gentiment que je demande, je dis à la secrétaire d'aller chercher, parce que j'ai un peu peur qu'il parte en courant, donc, par la fenêtre de derrière, donc non, j'attends pas. Ok, donc, il interrompt son truc, il vient, donc là, tu es un peu stressé puisqu'il vient de te faire sortir de son travail, donc il vous amène. Bonjour, monsieur Vanier, gendarmerie d'Aquitaine. Y a-t-il un endroit tranquille où nous pourrions discuter ? Est-ce que ça peut attendre que je finisse avec... Malheureusement, non. Bon. Ok, on va faire là, il n'y a pas de problème, je... Attendez. Monsieur, donc, tu vois, il parle à la personne, ok, il dit au revoir, la personne s'en va, et vous êtes dans son cabinet, quoi, un truc... autant l'intérieur, c'est coçu, l'extérieur, enfin, vous êtes arrivé dans une petite cour intérieure où il y avait son cabinet, quoi, et ça fait très ce qu'on peut imaginer d'un magnétiseur, quoi, avec tous les outils, objets, voilà, le décorum qui va avec cet esprit-là, quoi. D'accord. Et vous êtes assis, il y a une sorte de... Là où il y a la personne, avec un canapé, lui aussi, une chaise. Monsieur Vanier, est-ce que le nom de... Sophie Jansky vous dit quelque chose ? Euh... Oui, je la connaissais, oui. Oui, en quelle qualité ? C'est une... une amie. C'est une amie ? Oui, une connaissance. Ok. Vous avez une connaissance, vous la connaissez juste un peu, ou vous la connaissez bien ? Euh... Comme ça. Comme ça. Je te sens plus, juste... Et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré ? Euh... Je l'ai rencontré il y a quelques années. Euh... À quelles circonstances, je ne sais plus trop. Faites un effort, c'est une information qui est très importante. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise à parler ici, vous ne vous inquiétez pas, je peux vous amener à la gendarmerie. Eh bien, Aurore s'en est bien sorti cette fois. Un bon point presse, et en plus, la voilà remotivée, ou en tout cas, bien relancée sur plusieurs pistes. Pour écouter la suite, retrouvez-nous sur induroreliste.net, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des suggestions. Et surtout, comme vous le voyez, jouez au jeu de rôle avec un MJ, un PJ, rien de plus simple. Amusez-vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada